Il n'y a pas de la politique, c'est juste le sport. En fait, nous on a un principe, on dit quand vous arrivez là, vous passez la porte, on doit oublier tout ça, on est tous frères, on doit tous partager la même passion. Quand un membre des pays de l'Est qui vient en France, il cherche tout de suite un club, comme on dit dans le jargon, pieds à terre. Dans l'Armène, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de basket, c'est de lutte. Et même le Georgien, même l'Azerbaïdjan, c'est de lutte, de lutte. Dans les pays de l'Est, c'est souvent un sport national. Issue de l'ancien bloc soviétique et tout ça, les Russes aujourd'hui, ça reste les meilleurs du monde. Et c'est ça la richesse, c'est ce mélange des cultures, ce mélange des styles différents, qui fait que ça enrichit nos lutteurs. Moi, je suis à ma 49e année dans le club, là. Donc c'est ça qui m'a toujours fait vibrer, c'est ce partage. Franchement, ce club est une heure et demie loin de chez moi. Mais comme j'avais un pote arménien qui s'entraînait ici, il m'a conseillé, surtout le coach, il est arménien, et il a dit que c'est un bon club. De ce club, il a sorti beaucoup de champions. Je me suis dit que c'est mieux, je m'entraîne ici pour avoir de belles résultats. On a un club, sur le plan hexagonal, on est connu, puisqu'on a quand même eu la chance de sortir de grands champions. Il faut savoir qu'on a formé au club Melonanou Mbou, champion du monde, comme vous pouvez le voir. Vous avez Vadim, ici, qui entraîne, qui a été ex-Russe, qui est chez nous depuis 20 ans, qui a été un champion, qui a fait des médailles aussi, et qui vient de faire champion du monde vétéran. Vous avez Bachir, ici, qui est d'origine afghane. Et donc, lui, il est chez nous, déjà, depuis 5 ou 6 ans. Et lui, on est en train de travailler sur le projet dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Et on espère qu'il pourra concourir sur la bannière des réfugiés politiques. C'est des choses aussi sur lesquelles, nous, le club, et moi, en particulier, ça me passionne de travailler. C'est un peu pour ça aussi que je viens tous les jours au club, parce qu'il y a aussi ces histoires-là, même s'il n'y a pas que ça.